Maintenant qu'on a terminé avec les asymptotes verticales où on détermine le comportement de la fonction dans un voisinage d'un trou dans le domaine, puis les asymptotes horizontales où on détermine ce qui se passe de part et d'autre, lorsqu'on s'en va à l'infini, la particularité suivante qui est intéressante, c'est de déterminer là où la fonction est croissante et là où elle est décroissante. Alors par croissant, on entend que lorsque la valeur de x augmente, la valeur de f augmente, et par décroissant, on entend que lorsque la valeur de x augmente, la valeur de y correspondante ou f diminue. Puis la notation qu'on va utiliser, ça va être une petite notation qui va nous permettre de reconnaître la direction de la croissance si vous voulez. Si notre fonction est continue, puis si elle est différenciable, c'est-à-dire si on peut calculer sa dérivée sur tous les points d'un intervalle quelconque, bien là, si on peut trouver un point à l'intérieur d'un intervalle où la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante sur un autre intervalle qui contient ce point-là. Si la dérivée, au contraire, est négative, il existe un intervalle où la fonction est décroissante. Et si on se trouve dans un cas où la dérivée n'est ni positive ni négative, soit f' est égal à 0, ou encore que f existe, mais f' n'existe pas, bien là, on a un point critique. Tous les endroits, tous les intervalles où la fonction est croissante, c'est-à-dire tous les intervalles où la dérivée est positive, forment les intervalles de croissance. Ça va être des intervalles disjoints, en général. Tous les endroits, tous les intervalles où la fonction est décroissante, c'est-à-dire que la dérivée est négative, bien là, ça nous donne les intervalles de décroissance. Comment est-ce qu'on trouve les intervalles de croissance puis les intervalles de décroissance? Si on travaille avec une fonction algébrique, on commence par trouver tous les points critiques, tous ces asymptotes verticales. Et on fait, on place ces points-là dans un ordre, décroissant à croissant. Puis chaque intervalle entre les points consécutifs, alors ça pourrait être deux points critiques, un point critique, une asymptote verticale, deux asymptotes verticales. Chacun de ces intervalles-là va avoir le même comportement de croissance. Pardon, je veux dire, chacun des points dans ces intervalles-là ont le même comportement de croissance. Alors, il suffit de trouver ce qui se passe à un point dans chacun des intervalles afin de déterminer les intervalles de croissance puis les intervalles de décroissance ou encore le comportement de croissance puis de décroissance. On a trois fonctions ici. Vous allez trouver ces points critiques. Vous allez trouver leur asymptote verticale. Vous allez les ordonner. Vous allez déterminer le signe de la dérivée sur chacun des intervalles. Puis vous allez en conclure que la fonction est soit croissante, soit décroissante sur chacun des petits sous-intervalles. On arrête les vidéos. Vous essayez. Puis quand vous êtes prêts à recommencer, on peut suivre le restant du vidéo. La première fonction, on calcule sa dérivée. 2x moins 2. Il y a un seul point critique. Parce que la dérivée existe tout le temps. Puis la dérivée est égale à 0 lorsque x est égale à 1. Lorsque 2x moins 2 est égale à 0. C'est le seul point critique. Il n'y a pas d'asymptote verticale puisque c'est un polynôme. On n'est jamais en train de diviser par 0. Il y a au plus un point qui délimite deux sous-intervalles. Il y a tout ce qui se passe avant 1. Puis il y a tout ce qui se passe après 1. Où est-ce que la fonction est décroissante? Elle décroissante quand sa dérivée est négative. Puis sa dérivée est négative quand 2x moins 2 est négative. On envoie le 2 de l'autre bord. On divise par 2. Puis on se retrouve avec x plus petit que 1. Alors la fonction est décroissante lorsque x est plus petit que 1. Puis la fonction est décroissante. Bien, j'ai le même jeu. Quand la dérivée est positive. C'est-à-dire quand 2x moins 2 est positif. C'est-à-dire quand x est plus grand que 1. Fait que l'intervalle ou les intervalles de décroissance, c'est tout ce qui se passe entre moins l'infini puis 1. Les intervalles de croissance, c'est tout ce qui se passe entre 1 puis l'infini. Fait que si on dessine ça graphiquement. Avant 1, on est sur un intervalle de décroissance. Après 1, on est sur un intervalle de croissance. On ne peut pas vraiment dire à quoi la fonction ressemble juste avec ce petit tracé-là. Mais ce qu'on sait, c'est que le point critique qu'on a obtenu ici, c'est un minimum parce que c'est un point où on passe de décroissant à croissant. Fait qu'en général, quand on passe de décroissant à croissant, on a un minimum local. Puis bien le contraire, c'est quand on passe de croissant à décroissant, on se retrouve avec un maximum local. Dans ce cas-ci, on peut aussi en conclure que le minimum local qu'on a ici est un minimum global. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre point critique puis il n'y a pas d'autre asymptote vertical. Il y a seulement quelque chose d'intéressant qui se passe à x égale à 1. Puis avant x égale à 1, la fonction est toujours décroissante. S'il y avait un autre point quelque part à gauche dont la valeur de la fonction était plus petite que celle qu'on a ici. C'est-à-dire, mettons qu'on avait un point qui se trouvait ici. Puis ça nous donnerait une fonction qui ressemble à... Pour que ça, ça arrive, on aurait besoin d'avoir un point critique ici. Puis il n'y en a pas d'autre point critique. Ou encore, potentiellement, on pourrait se retrouver avec un asymptote vertical. On peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. On n'a pas d'asymptote vertical. Le seul point d'intérêt, c'est x égale à 1. Pareillement, de l'autre bord, il ne peut pas y avoir de point où ça va être moins élevé. Ça fait que ce que ça nous dit, ça, c'est que non seulement est-ce que le minimum était local, c'est aussi un minimum global. Dans le deuxième cas, la dérivée de la fonction, c'est 3x au carré. La fonction est décroissante quand sa dérivée est négative. La dérivée est négative quand 3x au carré est négatif. Mais ça, c'est impossible. 3x au carré, ça ne peut pas être négatif parce que x au carré, c'est toujours positif. Ça fait qu'il n'y a aucun point x où la fonction est décroissante. Pareillement, la fonction est croissante lorsque la dérivée est positive. La dérivée est positive quand 3x au carré est positif. Puis 3x au carré, c'est positif quand x n'est pas égal à 0. Ça fait que si je fais mon petit dessin maintenant, j'ai trouvé un seul point d'intérêt. Il n'y a pas d'asymptote verticale, c'est un polynôme. Puis il y a un polynôme, je ne suis jamais en train de diviser par 0. Ça fait que ce que j'ai dit, c'est que la fonction est croissante avant 0. Elle est aussi croissante après 0. Même si 0, c'est un point critique, ce n'est pas en fait un minimum ou un maximum. Alors, il est possible d'avoir des points critiques sans avoir de minimum ou de maximum. C'est ce qu'on obtient dans ce cas-ci spécifiquement. Plus tard, on va voir que c'est en fait un point d'inflexion. C'est croissant où? C'est croissant avant 0. C'est croissant après 0. C'est important de remarquer ici que le 0, il n'appartient pas à l'intervalle de croissance. Ce n'est pas une place où la fonction est croissante. Puis l'intervalle de décroissance, il est vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit où la fonction est décroissante. Une autre fonction. Bien, écoutez, on peut calculer facilement qu'il y a une asymptote verticale en x égale à 0. Je vous laisse le plaisir de vérifier que c'est bien le cas. On en a parlé à la section précédente ou à la sous-section précédente. Puis là, on peut calculer la dérivée. Encore une fois, je ne la calcule pas pour vous, la dérivée. Ce serait important que vous vérifiez que vous soyez capable d'obtenir cette dérivée-là. On prend la peine, aussi souvent que possible, de factoriser cette expression pour la dérivée parce qu'on va avoir besoin de trouver les asymptotes verticales et potentiellement les points critiques. Les asymptotes verticales, on les trouve là où la fonction originale ou encore souvent sa dérivée a un dénominateur nul. Alors, remarquez que ce n'est pas toujours le cas. Puis les points critiques, on les trouve où le numérateur de la dérivée est égal à zéro. Si on factorise maintenant, on va simplifier le calcul des points critiques. C'est à vous de vérifier encore une fois que l'expression qui est ici, c'est bien la dérivée de la fonction originale. Le problème. Quand est-ce que c'est égal à zéro, ce truc-là, ou quand est-ce que ce n'est pas défini et que la fonction initiale est définie? le seul endroit où ce n'est pas défini, c'est si x au carré est égal à zéro. C'est le dénominateur à zéro. Mais ça, c'est égal à zéro seulement si x est égal à zéro. X égale à zéro, ce n'est pas dans le domaine de la fonction parce qu'on a déjà déterminé qu'il y avait une asymptote à x égale à zéro. Le point critique qu'on va obtenir, on peut seulement l'obtenir si le numérateur de la dérivée est égal à zéro. Il n'y a pas de point critique où le dénominateur est égal à zéro, même si le dénominateur peut être égal à zéro. Le numérateur est égal à zéro quand x moyen fois x plus 1 est égal à zéro. C'est un produit de trucs. Le produit va être égal à zéro. Si chacun des termes est égal à zéro, on se retrouve avec plus ou moins 1. Fait que là, il y a trois valeurs intéressantes qui vont nous aider à déterminer les intervalles de croissance et de décroissance. x est égal à zéro. C'était une asymptote verticale. On a trouvé deux points critiques. x est égal à plus ou moins 1. Alors, on a ce qui se passe avant moins 1. À x est égal à moins 1, on sait que la dérivée est nulle. On vient de la calculer ici. Il y a ce qui se passe à x égale à zéro. On sait ici que la dérivée n'est pas définie parce que ça ne fait pas partie du domaine. Puis, il y a le point x est égal à 1. Les trois points critiques ou les asymptotes verticales. L'autre truc qu'on fait après, c'est de vérifier ou d'étudier les intervalles entre nos trois points. Alors, il y a tout ce qui se passe avant moins 1, tout ce qui se passe entre moins 1 et 0, tout ce qui se passe entre 0 et 1, puis tout ce qui se passe après 1. si j'ai 3 points, je vais avoir 4 intervalles. Toujours un intervalle de plus que le nombre de points critiques, à moins qu'on se retrouve dans un problème où le domaine n'est pas la tourette réelle au complet. Ce qu'on fait maintenant, c'est simple. On va prendre un point quelque part au hasard dans cet intervalle-ci. Vous pourriez prendre, par exemple, moins 2. Et vous allez calculer la valeur de la dérivée à moins 2. Littéralement, en remplaçant x par moins 2 dans l'expression. Si x est égal à moins 2, vous vous retrouvez avec moins 2, moins 1. C'est négatif. Moins 2 plus 1, c'est aussi négatif. Vous allez avoir un négatif fois un négatif, ça fait un produit positif. Puis vous divisez par quelque chose qui est par nécessité positif. Vous avez négatif fois un négatif positif divisé par positif. Ça vous fait un positif. Vous pouvez aussi calculer la valeur réelle. Mais si vous n'avez pas de calculatrice, juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de calculatrice, c'est plus simple de faire un argument par rapport au signe, mais ça peut seulement être fait si vous avez factorisé la dérivée. Si vous n'avez pas factorisé la dérivée, vous devez calculer la valeur exacte pour savoir si c'est positif ou négatif. si la dérivée est positive, ce qu'on sait c'est que la fonction est croissante à cet endroit-là. vous allez me dire qu'est-ce qui se passe si je prends un point autre que moins deux? Mettons que je prenais moins trois. À la place de moins deux, c'est dans le même intervalle. Vous allez obtenir le même signe. Pourquoi? Pour la même raison que je vous ai donné au préalable, parce qu'il n'y a pas d'autres points critiques. En supposant, bien sûr, que vous avez trouvé tous les points critiques et que vous avez trouvé les bons points critiques, vous pouvez prendre n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre qui tombe dans l'intervalle. Et c'est pour ça que ce n'est sans doute pas une mauvaise idée de prendre des nombres simples, des entiers ou des fractions simples, si vous avez le choix. Quand x est égal à moins 1 et la dérivée est nulle, on ne sait pas encore si le point critique qui est ici va être un maximum ou non. Ça ne peut pas être un minimum, ça on le sait. Ça ne peut pas être un minimum parce qu'avant ce point-là, la fonction était croissante. La fonction se passe de même. Arrive ici, j'ai pas au point x égale à moins 1. On sait que ça ne peut pas être un minimum. Mais on ne sait pas encore si ça pourrait être un maximum. Il va falloir vérifier ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, je prends un chiffre ou un nombre entre moyen et zéro. Je vais prendre moins une demi. Je remplace moins une demi dans les termes qui sont là. Moins une demi moins un, c'est un nombre négatif. Moins une demi plus un, maintenant ça c'est un nombre positif parce qu'un c'est plus grand que moins une demi. Puis moins une demi au carré, c'est positif. Fait que le signe de la dérivée sur cet intervalle-là, ça va être moins fois plus ce qui vous donne un moins divisé par un positif ce qui vous donne un négatif. Fait que le signe de la dérivée est négatif, ce qui veut dire que la fonction est décroissante et là, on peut en conclure qu'on a un maximum local. À x égale à zéro, une assimétude verticale, on le sait déjà. Lorsque x se retrouve entre zéro et un, mettons qu'on prend x égale à une demi. une demi moyen, ça vous fait quelque chose qui est négatif. Une demi plus un, ça vous fait quelque chose qui est positif. Négatif pour positif, c'est négatif, divisé par x au carré qui est positif tout le temps. Négatif pour positif, divisé par positif, vous vous retrouvez avec négatif. La fonction est décroissante. On ne sait pas encore si x est égal à 1, c'est un minimum, mais ce qu'on sait, c'est que ça ne peut pas être un maximum parce qu'avant, x est égal à 1. On a une fonction qui est décroissante. Puis là, on vérifie ce qui se passe après. C'est ça qui va nous permettre de dire si c'est un minimum ou un maximum. Quand x est plus grand que 1, mettons qu'on prend x égale à 2, par exemple. Deux moyens, c'est positif. Deux plus un, c'est positif. Deux au carré, c'est positif. positif fois positif divisé par positif. Ça vous donne un positif. La fonction est croissante. Et là, si c'est croissant, ça veut dire qu'on passe de décroissant à croissant. J'ai ici un minimum local. Je trouve ce qui ressemble à ça. Ce point-ci, c'est un minimum. Ce point-ci, c'est un maximum. Ce sont des maximums des minimums locaux. Je vais faire ça un peu plus propre ici. Les intervalles de croissance, ce serait tous les sous-intervalles disjoints où la fonction est croissante. Ce n'est pas bien compliqué. On regarde où la fonction est croissante. Elle est croissante ici. Elle est croissante là. C'est tout ce qui se passe avant moyen et tout ce qui se passe après 1. Pour les intervalles de décroissance, la fonction est croissante. Tout ce qui se passe entre moyen et 0, tout ce qui se passe entre 0 et 1. Je vais vous faire marquer encore une fois à 1 et à 0, ça ne fait pas partie de l'intervalle de croissance ou de l'intervalle de décroissance. À 0, c'est impossible puisque c'est une asymptote verticale. À moyen et à 1, c'est des points critiques. entre autres, ce sont des endroits où la croissance est nulle. Le truc que je viens de vous donner de trouver des valeurs entre les points repères et vous en servir pour trouver le signe de la dérivée. Ça prend pour acquis que vous avez trouvé toutes les asymptotes verticales et tous les points critiques, bien sûr, mais c'est aussi important de savoir que ça ne fonctionne que si la fonction au départ était continue. Si la fonction n'est pas continue, ça ne fonctionne pas. On peut faire quelque chose de semblable avec la deuxième dérivée. La deuxième dérivée nous permet de calculer ou de trouver quelque chose qui s'appelle la concavité de la courbe. La première dérivée nous parle de la croissance de la courbe, la deuxième dérivée c'est la concavité. On prend pour acquis encore une fois qu'on a une fonction qui est continue et qui est différenciée à deux fois à un point d'intérêt. Si la deuxième dérivée est positive, on va dire la fonction qu'elle est concave vers le haut. Là, c'est un petit symbole qui ressemble à un sourire. ce que ça veut dire c'est que la deuxième dérivée est positive. Rappelez-vous que ça veut dire que la dérivée première est croissante. C'est ça que ça veut dire que la deuxième dérivée est positive. La deuxième dérivée c'est la dérivée de la première dérivée. Si la dérivée de la première dérivée est positive, ça veut dire que la première dérivée est croissante. Puis nous, ce qu'on vient de vous dire ici, c'est que ça correspond à dire que la fonction elle-même, elle est concave vers le haut. L'exemple typique, pour essayer de vous en rappeler, c'est de travailler avec x au carré. La première dérivée d'x au carré, c'est 2x. Puis vous voyez que 2x, c'est croissant. Quand x augmente, 2x augmente. La deuxième dérivée de ça, c'est 2, toujours positif. La courbe x au carré, c'est à peu près celle qui est ici, on va la tracer séparément ici. Vous la connaissez, vous vous en souvenez. C'est une courbe qui s'ouvre vers le haut. Puis c'est une courbe pour laquelle la première dérivée est croissante. La fonction elle-même est concave vers le haut. La deuxième dérivée est positive. Vous pouvez vous servir de cette courbe-là pour vous rappeler ce que c'est supposé être. Puis le contraire de ça, c'est que si la deuxième dérivée est négative, la courbe est concave vers le bas. Puis là, servez-vous de f de x qui va être moins x au carré. Ou encore, rappelez-vous, ce qui se passe avec f de x égale à x au carré, c'est le contraire pour moins x au carré, parce que les signes changent. Concave vers le haut, ça veut dire, si vous êtes ici pour prendre n'importe quel point ici. Ça, c'est l'endroit où la deuxième dérivée est positive. Avant cet endroit-là, la première dérivée. Négative, négative, négative. Je suis content que la première dérivée soit zéro. Et ensuite, positif, positif, positif. Vous n'avez comme pas le choix. Être concave vers le haut, ça veut dire que lorsqu'on trace la droite tangente à n'importe quel point, la droite va se trouver sous la courbe. Concave vers le bas, c'est le contraire. Regardez ici. La deuxième dérivée est négative. Je trace la droite tangente, la courbe est en dessous de la droite tangente. Je prends un autre point, je trace la droite tangente. Si je l'ai bien tracée, la courbe se trouve en dessous de la droite tangente. Concave vers le haut, c'est qu'elle s'ouvre vers le haut. Concave vers le bas, elle s'ouvre vers le bas. Laissez-moi vous rappeler. En général, ça veut dire que la deuxième dérivée est positive. Ça veut dire que la deuxième dérivée ici est négative. Si vous trouvez un point du domaine, un point où la fonction est définie, où la fonction change de concavité, c'est-à-dire que F' passe de positif à négatif, ou de négatif à positif, vous avez ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est à peu près l'équivalent du point critique, mais ce n'est pas tout à fait le point critique. Un point critique, c'est n'importe quel point où la première dérivée est nulle. Un point d'inflexion, ça peut aussi être un point du domaine où la première dérivée n'existe pas. Un point d'inflexion, en général, ça va venir d'un point où la deuxième dérivée est nulle, ou un point du domaine où la deuxième dérivée n'existe pas, mais ce n'est pas une condition suffisante. Ça veut dire qu'il est possible d'avoir que F' est nulle, ou qu'un point du domaine où la deuxième dérivée n'existe pas, sans qu'il y ait un changement de concavité, sans que ce soit un point d'inflexion. Il faut faire attention. Les intervalles de concavité vers le haut, ou positive, puis vers le bas, ou négative, IH, IB, bien, ils se définissent de la même façon que les intervalles de croissance. Vous trouvez un point où la deuxième dérivée est positive, puis là, ça veut dire que si la fonction de départ était continue, puis que la dérivée seconde existait, bien, il y a un intervalle où la concavité va être la même, c'est-à-dire que la concavité va être positive. Si la deuxième dérivée est négative, il y a un intervalle autour du point où est-ce que la deuxième dérivée est négative, où est-ce que la concavité est négative, la courbe s'ouvre vers le bas. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans un point où est-ce que la deuxième dérivée est ni positive ni négative, il se peut que vous ayez affaire à un point d'inflexion, mais ce n'est pas une garantie, ce n'est pas nécessaire. Côté notation, puis c'est seulement quelque chose qui se fait dans mon cours, là, tous les points du domaine, alors ce sont les endroits où la fonction est définie, où la deuxième dérivée est égale à zéro, ou encore, où elle n'existe pas, on les appelle infle-œuf. Faites attention, ça ne veut pas dire que ce sont des points d'inflexion. Ça veut juste dire que les points d'inflexion ne peuvent venir que de ces points-là. Il n'y a pas d'autre option. Comment est-ce qu'on se prend pour trouver les points d'inflexion, les intervalles de concavité positive ou négative? On trouve tous les points de l'ensemble infle-f, c'est-à-dire on va chercher tous les points du domaine où la deuxième dérivée est nulle, ou encore où elle n'existe pas, ou encore les points où la fonction a une asymptote verticale, comme on faisait pour les points critiques, puis les intervalles de croissance. Puis là, bien, chaque intervalle entre les points repères consécutifs va être un intervalle de concavité positive ou un intervalle de concavité négative. Donc, on travaille avec les mêmes fonctions ici. Pour trouver les intervalles de concavité, on trouve les points d'inflexion, les trucs qui se retrouvent dans infle-f, puis les asymptotes verticales, on les ordonne, on calcule le signe de la deuxième dérivée dans chacun des intervalles, puis, bien, on trouve les points d'inflexion, s'il y en a. Avec notre première fonction, sa deuxième dérivée, c'est 2, toujours positif. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas d'endroit où la deuxième dérivée est négative. Parce que 2, c'est jamais l'optique zéro. Fait qu'on n'aura pas de point, pas d'endroit sur le graphique où la concavité est négative, où la courbe s'ouvre vers le bas. Quand est-ce que la concavité est positive? Ce sont tous les instances, tous les points X pour lesquels la deuxième dérivée est positive. Positive, pardon. La deuxième dérivée, c'est 2. 2, c'est toujours positif. Tous les points se retrouvent dans les intervalles de concavité. positive. Concavité vers le haut. Puis, il n'y a rien. Concavité vers le bas. La fonction ne change jamais de concavité. Il ne peut pas avoir de point d'inflexion. Il y a seulement un point d'inflexion si vous passez concave vers le haut, la concave vers le bas, ou vice-versa. pour la deuxième fonction, la deuxième dérivée, c'est 6X. Là, il va y avoir un changement de concavité. 6X, c'est négatif quand X est plus petit que 0. puis c'est positif quand X est plus grand que 0. Il y a un seul endroit où la deuxième dérivée est nulle, c'est en 0. avant 0, la deuxième dérivée est négative. Après 0, la deuxième dérivée est positive. Il n'y a pas d'asymptote vertical parce que c'est un polynôme. Et là, on se retrouve avec une fonction qui va être concave vers le bas avant X égale à 0 puis concave vers le haut après X égale à 0. Ça fait que ça, c'est un changement de concavité, c'est un point d'inflexion. Faites attention, quand je le dessine comme ça, je ne suis pas en train de vous dire que la fonction est ici. Je vous dis juste qu'avant X égale à 0, la fonction est concave vers le bas. On ne sait pas encore de quoi ça a l'air, cette fonction-là. En tout cas, on sait c'est quoi, c'est une parabole. C'est un cubique, pardon. Non, c'est une parabole. Mais, pour savoir la tracer comme il faut, en théorie, il faut se servir de la marche à suivre qu'on va voir plus tard. Tout ce que ça nous dit ici, c'est qu'avant ce point-là, concave vers le bas, après ce point-là, concave vers le haut, j'ai donc affaire à un point d'inflexion. Un point où la concavité change. Les intervalles de concavité, c'est négatif avant 0, c'est positif après 0. OK. Pour la troisième fonction, il y a une asymptote verticale en X égale à 0. On en a déjà parlé lorsqu'on faisait la croissance. Vous calculez la deuxième dérivée afin de trouver les points qui font partie de l'ensemble infle f. Trouvez les points où la deuxième dérivée est nulle ou encore les points du domaine où la deuxième dérivée n'existe pas. La deuxième dérivée, c'est 2 sur X3. Vérifiez que vous êtes capable d'obtenir ce résultat-là. Si vous n'êtes pas capable d'obtenir 2 sur X3, ça ne dérange pas. Ce que vous faites, vous ne serez pas capable d'avoir la bonne réponse. C'est important de savoir comment passer la fonction originale à la première dérivée, X moyen, X plus 1 sur X au carré, puis comment passer de cette fonction-là à 2 sur X3. Bien, ce qu'on sait de 2 sur X3, c'est que, comme je vous ai dit, il n'y a aucun endroit où c'est égal à 0. Pourquoi? Bien, le numérateur n'est jamais égal à 0. 2, c'est toujours positif. Puis le dénominateur, bien, des fois, il est égal à 0. Il est égal à 0 quand X est égal à 0. Mais il est égal à X égal à 0 quand c'est une asymptote. Ça ne fait pas partie du domaine. Fait que oui, X égal à 0, on l'a déjà trouvé. il est ici, là. C'est un point repère parce qu'il n'est pas parce que c'est un point d'inflexion possible. On se retrouve avec quoi après? Bien, écoutez. On sait que la fonction n'est pas définie en X égale à 0 parce qu'on serait en train de diviser par 0. avant X égale à 0. On prend un X qui est négatif. Je vais prendre un chiffre quelconque là-dedans. Je vais choisir moins 1. Je remplace moins 1 dans ma deuxième dérivée. Je me retrouve avec 2 sur moins 1 à la 3. Moins 1 à la 3, c'est moins 1. 2 sur moins 1, ça se trouve être moins 1. Moins 2, pardon, c'est négatif. C'est ça qui est important. La courbe serait concave vers le bas. Un asymptote. Après, X égale à 0, je vais prendre un X égale à 1, par exemple. Je le remplace là-dedans. Je me retrouve avec 2 sur 1. 2 sur 1, c'est positif. La courbe est concave vers le haut. Graphiquement, ce que ça veut dire, on a un asymptote vertical dans X égale à 0. Avant, X égale à 0, c'est ouvert vers le bas. Ça pourrait être comme ça, mais ça ne peut pas vraiment être comme ça. Est-ce que ça peut être comme ça? Peut-être que ça peut être comme ça. Comment est-ce qu'on ferait pour déterminer si c'est comme ça ou comme peut-être comme ça? Ça aussi, c'est concave vers le bas. C'est quoi la différence entre les deux? Ici, il y a un point critique. Dans notre travail qu'on vient de faire, on ne parle pas de points critiques. On parle seulement de la concavité. Il se trouve que qu'on a parlé de la croissance et des points critiques de cette fonction-là à l'exemple précédent. On sait qu'en fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Celle-là va ressembler à quelque chose comme ça. On avait moins un et un. On ne sait pas exactement où ça se situe, par exemple. Mais si on n'avait pas fait le travail au préalable pour trouver la croissance de la fonction, on ne serait pas capable. On aurait un gros mess. C'est plus facile de tracer une esquisse du graphique avec les intervalles de croissance seulement qu'avec les intervalles de concavité. Il y a un changement de concavité à zéro. Avant zéro, on avait une concavité négative. La deuxième dérivée est nulle. Après zéro, concavité positive. La deuxième dérivée est positive. Tout à l'heure, j'ai dit que la deuxième dérivée est nulle, mais je voulais dire que la deuxième dérivée était négative. Mais ce n'est quand même pas un point d'inflexion. Ce n'est pas un point d'inflexion parce que x égale à zéro ne fait pas partie du domaine de la fonction. Entre autres, il ne fait pas partie de un fleuve f, alors on ne peut pas l'appeler un point d'inflexion. On peut faire le tableau des signes comme on l'a fait pour les intervalles de croissance. on peut aussi servir de la deuxième dérivée pour trouver quel genre de point critique qu'on a. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en passant d'une fonction décroissante à une fonction croissante, on avait un minimum. Puis qu'en passant d'une fonction croissante à une fonction décroissante, on avait un maximum. Mais il y a moyen de déterminer si on a un minimum ou un maximum dans certains cas sans avoir à faire appel à la première dérivée à l'extérieur du point. Supposons que vous avez trouvé un point critique de la fonction. Vous avez soit un point où f' est nul ou encore un point du domaine où la dérivée n'existe pas. c'est un point critique. Si à cet endroit-là, la deuxième dérivée est positive, vous avez un minimum relatif à x0. Sinon, c'est un maximum relatif si la deuxième dérivée est négative. Encore une fois, pensez à x². on sait que f' prime de 0 c'est égal à 0 parce que f' prime de x c'est 2x. F' prime de 0 c'est 0. On a un point critique à cet endroit-là. On va calculer la deuxième dérivée. La deuxième dérivée c'est 2 avec f' prime de 0 c'est 2x. C'est positif. Quel genre de point qu'on a là? Parabole ressemble à ceci. C'est mon point. C'est un minimum. C'est ça que ça me dit ici. Si la deuxième dérivée est positive à un point critique, j'ai un minimum relatif. relatif. Autrement, j'ai un maximum relatif si la deuxième dérivée est négative. Faites attention si la deuxième dérivée est 0 au point critique en question ou si la deuxième dérivée n'existe pas, votre test de la dérivée seconde ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas vous en servir. Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai en tête. Considérez la fonction x à la 4. la dérivée de ça. 4x3 et un point critique quand x est égal à 0. Quand 4x3 est égal à 0, c'est juste quand x est égal à 0. La deuxième dérivée de cette fonction-là c'est 12x². Ça semble 3. 4 fois 3, 12 fois x à la 3 moins 1. Fantastique. La deuxième dérivée de la fonction au point critique c'est 0. On ne peut pas se servir du théorème. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un minimum ou pas un maximum. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas se servir du théorème. comment fait si vous tracez la fonction le point critique à 0. C'est un minimum. On ne peut juste pas se servir du test de la dérivée seconde afin de déterminer si c'est bien le cas. Je préférerais de loin si vous utilisiez le changement de croissance à un point du domaine pour déterminer si vous avez un minimum ou un maximum. c'est plus simple d'utiliser le test de la dérivée seconde mais il ne fonctionne pas tout le temps. juste un maximum. 4 à un maximum. Jésus 8 9 10 10 14